la team évolution aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très rapide il faut être rapide pour passer un surplomb mais sans précipitation et là on va voir comment passer un surplomb alors là je me trouve à la via ferrata de thône c'est pas le surplomb le plus facile mais c'est l'une des via ferrata qui est encore ouverte toute l'année donc on va vous faire voir comment passer ce surplomb sur cette via ferrata donc je suis avec guillaume il va me servir de caméraman ce que ça va être un peu délicat pour moi pour filmer tout ça c'est parti allez go c'est parti première chose à faire pour passer le surplomb ce que je vous conseille d'avoir c'est une vache à une vache non réglable c'est beaucoup mieux qu'elle soit fixe comme ça vous pouvez vous aider de la vache pour vous reposer c'est super important comme ça vous pouvez faire vos changements de longe sans aucun problème ensuite pour notre départ là la vache ici ce que vous faites vous la laissez tomber le long des jambes comme ça elle est tout de suite disponible comme vous pouvez voir ici là j'ai un changement de ligne donc qui est accessible donc ce que je fais je change tout de suite mélange et là je vais pouvoir me préparer oubliez pas lorsque vous faites un passage de surplomb c'est super important en fait d'avoir les jambes toujours collées sur les barreaux tout le temps tout le temps ça vous évitera de faire le pendule avec vous gardez toujours les bras tendus dès que vous êtes arrivé un changement de ligne et ben là vous cassez pas la tête vous mettez votre vache et vous changez tranquillou au long la deuxième est pas accessible donc je vais mettre les deux sur cette ligne là et je continue si je suis pas fatigué si je suis pas fatigué j'utilise pas ma vache si je commence à fatigué j'utilise ma vache là je peux lâcher les deux mains et procéder à un changement de longe en toute sécurité donc là on trouve siméone sur la paroi milieu parcours donc là il a monté des longues absorbeurs au plus haut mais il est toujours vaché à la paroi et il continue hop là il se repose un peu pour vache et il est reparti je vais essayer de garder vraiment les bras le plus tendus hop là Et voilà, il a passé la difficulté, impeccable. Il y a une deuxième technique en fait pour passer un surplomb en toute sécurité, surtout quand vous emmenez en fait des débutants qui n'ont pas trop l'habitude, donc c'est bien d'avoir une corde avec vous, voilà, donc là, vous encordez le premier de cordée qui va placer la corde au niveau stratégique, au niveau des queues de cochon, surtout au niveau des angles intérieurs, et puis comme ça, la personne qui va passer en second, elle sera assurée par le haut, si jamais il y a chute, la corde sera déjà tendue, sec, et comme ça, elle risque absolument rien. Voilà, donc là, Guillaume, il s'encorde, il prépare la voie, et on va pouvoir faire passer ensuite Armel. Ça va Armel ? Attends ? On t'envoie après, hein ? Ouais, pas de problème. On a besoin de cobayes aujourd'hui. C'est motivé. Allez, c'est parti, on vous fait voir tout ça. Voilà, donc Guillaume a passé le surplomb. Il va assurer par le haut. Et donc, la deuxième personne va pouvoir monter. Donc, Armel est assurée, et c'est parti. Et moi, je suis en communication avec Guillaume, qui est là-haut, par radio. Ok, Guillaume, elle est partie. Donc, c'est bon, tu peux faire sec. Donc, ici, on a la deuxième méthode. Et on a vraiment une assurance totale. Pourquoi ? Parce qu'on a la corde, hein, qui retient. Par contre, la personne qui monte doit faire toutes ses manips. Comme ça, ça a l'habitude à être autonome. Mais si jamais il y a quoi que ce soit, la corde retiendra. Voilà, là, Armel, tu arrives à la queue de cochon. Il va falloir défaire après le brin. Ok. Sinon, tu seras gêné pour ta progression. D'accord. Alors, t'es vaché, là ? Alors, bouge pas. Voilà. Ouais, Guillaume, donne-moi un peu de mou pour défaire la queue de cochon. C'est bon, là, ou pas ? La queue de cochon est sec. Vas-y, sec, sec. Voilà, donc là, la queue de cochon est défaite. Et Armel peut continuer la progression. C'est parti. Elle peut. Monte un peu sur les barreaux. Pousse un peu les barreaux et tu vas pouvoir passer. Voilà, là, normalement, c'est bon, tu peux passer les longes. Allez, repose-toi, repose-toi. Elle peut se reposer dans les malules. Hé, là, Armel, t'es longes. Est-ce que tu peux les passer ? Ah ouais, tout bien. Alors, si tu peux passer les longes, tu y vas. Elle a complètement oublié quand pourquoi elle était là. On n'a pas un jour quand on t'a envoyé là-haut. Ouais, c'est là-haut. Ouais, super. Euh, Guillaume, un peu de mou pour la queue de cochon, s'il te plaît ? Euh... Ouais, attends, ça arrive. Encore un peu de mou, s'il te plaît ? Ok, vas-y, sec. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais, très bien. Bravo. Très bien. Donc voilà, on vous a fait voir quelques techniques pour passer un surplomb en toute sécurité. pensez bien à mettre toujours vos deux longes avec absorbeur de choc sur la ligne de vie et puis n'hésitez pas à prendre une vache ou une dégaine pour vous reposer et puis bien sûr la deuxième méthode celle qui consiste à prendre une corde est assurée par le haut voilà quand vous avez la possibilité de le faire vous êtes à plusieurs donc c'est pas mal et puis comme ça ça met en confiance la personne armée complètement complètement en confiance c'était super la corde elle est là mais on la sent pas trop mais on fait qu'elle est là donc psychologiquement on est vraiment vraiment bien régulièrement vraiment très à l'aise vraiment très bien et merci de belles expériences voilà comme ça tu continues à faire le mouvement puis ça te rend un peu plus autonome complètement en confiance merci à guillaume aussi pour nous avoir ouvert avec la corde et puis pour l'aide au filmage aussi sur toute la via voilà voilà bah écoutez on vous laisse et puis à la prochaine arvi pas et puis on a aussi corinne qui pour sa première via ferrata voilà nous on emmène directement à taux pour la première via ferrata il faudrait peut-être couper ça corinne se tient la tête c'est un bisutage en fait j'ai fait le baptême du feu ça y est on peut m'emmener n'importe où de toute façon je suis siméonné mais je ferme et voilà donc grande confiance merci voilà et 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 C'est parti. C'est plus lourd C'est plus lourd